Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Métishtin Université, donc cette très très vieille école qui a été reprise depuis l'Antiquité. Et oui, c'est cette école de haïs, on va dire, bien plus que de rue, où les savants du monde entier ont compris à un moment donné qu'il fallait échanger le savoir afin de grandir par leur différence. Et tout le monde était présent, tout le monde était admis. Donc autour de cette oasis, autour de ces temples, ou même à l'intérieur, dans ces maisons plus tard, pour que chacun puisse étudier et transmettre ce que l'on pourrait appeler même la bonne parole. Et la bonne parole, c'était simplement la dignité, c'était simplement faire attention à l'autre. C'est d'avant tout ça la bonne parole. La bonne parole, c'est pas ce qui sort simplement du cœur, parce que, comme je le dis souvent, le cœur fait beaucoup beaucoup saigner, mais ce qui sort vraiment de notre âme, de notre réh, de notre roi, de notre roi. Vous voyez, donc c'est des choses qui sortent du fond, du fond de nous, et qui sont même invisibles. Nous sommes aujourd'hui sur le calendrier musulman, qui est un des plus complexes au monde. C'est un calendrier, donc, qui est fondé sur la Lune, exclusivement sur la Lune. On l'appelle aussi le calendrier égyrien, donc de Ijri, la fuite. Et c'est un calendrier, donc, lunaire. C'est l'un des rares au monde qui est encore répandu à ce point. Et d'ailleurs, en Arabie Saoudite, il ne fonctionne qu'avec celui-là. Donc, ce calendrier égyrien est extrêmement complexe. On va le voir doucement. Ah oui, parce que ce n'est pas une simple affaire. Donc, il est réglé, d'abord sur la Lune, et il sert à comprendre les fêtes religieuses. Donc, l'ère musulmane a commencé le 16 juillet 622. Certains ne sont pas d'accord avec cette date. Vous savez, il y a des experts, il y en a partout. Dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme. Des controverses, il y en a partout. Bon, d'aucuns prennent la date aussi du 20 septembre 622. Toujours est-il, c'est que nous sommes en 622, c'est déjà au moins une bonne chose que l'on s'entende sur l'année, si on ne s'entend pas forcément sur le mois. Mais je comprends que tout ça est une importance, je dirais même capitale parfois. L'année musulmane, donc, est composée de 11 mois lunaire, alternativement, donc, de 29 et 30 jours. Et un douzième mois de 29 ou 30 jours. Donc, cette dernière variation obéit à un cycle de 30 années, au cours, donc, desquels, le mois compte 19 fois 29 jours, et, donc, des années de 354 jours, et 11 fois 30 jours, des années de 355 jours. Il existe, donc, avec le calendrier grégorien, un décalage qui va s'amplifiant d'année en année. Donc, vous voyez, par exemple, actuellement, l'année musulmane entre 2008 et 2009, nous sommes en 1430 de l'Egypte. Il existe, donc, avec le calendrier grégorien et d'autres calendriers, des décalages importants. Et, donc, il va falloir s'ajuster, même avec le calendrier hébraïque, lorsque l'on est en Palestine, lorsque l'on est en Israël, il y a aussi des écarts importants, avec des coïncidences, parfois, assez notoires, comme quoi les mathématiques, quand elles rejoignent la foi, ça donne des choses assez extraordinaires. Donc, en 2014, par exemple, le jour de l'an hébraïque et le jour de l'an musulman seront exactement à la même période, le 1er janvier, donc, 2014. C'est peut-être une date à retenir beaucoup plus que celle de 2012. Donc, il y a, donc, le premier mois, qui est le mois de Muarram, qui est 30 jours, et qui célèbre, donc, le jour de l'an. Le 10, donc, c'est l'ashura, qui est l'anniversaire, donc, tout à la fois de la rencontre d'Adam et Ève, après l'expulsion, donc, du paradis, et de la fin du déluge, et surtout de la mort, donc, du Seine, qui est un jour, un grand jour de deuil, chez les chiites. Chiite, en arabe, veut dire séparés. Donc, on retrouve le même mot en français, « chiisme ». Il y a un chiisme dans la religion juive, un chiisme dans la religion chrétienne. Donc, en arabe, ce mot, c'est le même, simplement, il se dit « chiite ». Donc, il y a le deuxième mois, qui est le mois, donc, de Safar, qui est un mois de 29 jours. Le troisième, Rabial, donc, est un mois de 30 jours. Et le 12 est célébré l'anniversaire de la naissance, donc, de Mohamed, donc, Mouled al-Nabi, qu'on appelle, donc, de façon un peu familière, le Mouloud. Rabial Tani, qui est le quatrième mois, donc, le 29 jours, au cours duquel, donc, les chiites célèbrent la naissance de Hussein. Le cinquième mois, donc, c'est Jumada, al-awal, donc, qui est un mois de 30 jours. Le sixième mois est un mois, donc, qui s'appelle Jumada, donc, également, mais At-Tani, donc, qui est un mois de 29 jours. Le septième est un mois, donc, qui s'appelle Ragab, donc, qui est un mois de 30 jours. En fait, là, la naissance de Saïda et Zainab, donc, qui est la petite-fille de Mohamed, le 27. Et c'est l'ascension de celui-ci, donc, également. Le huitième mois, c'est Shaban. Shaban, donc, qui est un mois de 29 jours. Le 15, en fait, Leila à Darat, donc, qui est la nuit où les anges reçoivent, donc, de Dieu les tablettes selon lesquelles sont inscrits leur devoir pour l'année. Ça, c'est une chose merveilleuse. Ça, c'est vrai que si des anges pouvaient nous donner à chaque fois une copie de ce que l'on a à faire pour l'année, peut-être qu'on ferait, d'abord, d'abord, on ferait notre devoir. Vous imaginez, à la place d'avoir un professeur, dire, tiens, c'est un ange qui m'a donné les devoirs cette année. C'est absolument fabuleux. Il n'y a que dans l'islam qu'on peut trouver une chose pareille. Donc, le 9 vient moi, donc, qui est le mois du Ramadan. Donc, c'est le mois de jeûne. Donc, ça, c'est un mois que l'on connaît et que tout le monde connaît. Donc, le 10e mois, c'est le mois, donc, qui s'appelle Shawwal. Shawwal, c'est un mois de 29 jours. Le premier est célébré, donc, le petit Bayram, ou Al-Al-Fitir, donc, ce qu'on appelle l'Aïd, Al-Segir, au Maghreb. Maghreb, je vous le rappelle, qui veut dire couchant. Donc, là, ce mois-là, c'est aussi la rupture du jeûne. Le 11e mois, donc, c'est Dou Al-Kada, qui est un mois de 30 jours. Et le 12e mois, c'est un mois qui s'appelle Dou Al-Higa, qui est un mois de 29 ou 30 jours. Le mois qui est le mois du pèlerinage. Le 10 est célébré, donc, le grand Bayram, ou Al-Al-Acha, voilà, c'est Acha, donc, que l'on appelle communément l'Aïd, et l'Aïd Al-Kébir, donc, au Maghreb, qui est le jour du sacrifice. pour le sacrifice. Sous-titrage ST' 501